Bienvenue sur notre chaîne d'actualité. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Côte d'Ivoire pour discuter des résultats impressionnants des élections sénatoriales. Le parti au pouvoir, le RHDP, a marqué une victoire significative en remportant 56 des 64 sièges. Restez avec nous pour en savoir plus sur les détails de cette élection. Les élections sénatoriales ont connu un résultat incontestable avec la victoire écrasante du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, qui a conquis 56 des 64 sièges en jeu. Cette prédominance était prévisible, compte tenu du précédent triomphe du RHDP aux élections locales de septembre dernier, ce qui confirme solidement sa suprématie dans le paysage politique ivoirien sous la direction d'Alassane Ouattara. De manière contrastée, l'ancien parti unique, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCIRDA, a réussi à sécuriser six sièges, mais exclusivement dans trois régions spécifiques, le Bélier, le district autonome de Yamoussoukro et Lifou. Dans la région du Boclet, une liste indépendante dirigée par Operi, Kokora, Alexis et Zoumana Akadji, a réalisé une percée remarquable, en remportant deux sièges avec un soutien massif atteignant 75,73% des électeurs. Malheureusement, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, de Laurent Gbagbo n'a pas réussi à faire élire de représentants lors de ces élections sénatoriales. Il est essentiel de noter que ces élections se sont tenues dans 32 circonscriptions électorales pour choisir 64 des 99 sénateurs siégeant au Sénat ivoirien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !